On est tous d'accord pour dire que le village d'Astérix et Obélix, il est en Bretagne, non ? Qu'est-ce que c'est que ce pays ? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, et notamment la première page de chaque album, avec cette loupe en haut à gauche, qui pointe en grande partie sur la Bretagne. Déjà, il y a des stéréotypes qui collent. Mais c'est pas vrai ! Par exemple, quand Gudurix, le neveu d'Abra Raccourcix, arrive dans le village, et bah il flotte, et Astérix lui rétorque que c'est juste l'air qui est vivifiant, et ça, c'est bien une réflexion de breton. Deuxième point, il y a Falbala qui fait ses études à Condate, c'est le nom gallo-romain de Rennes, qui est la grande ville étudiante de la région. Pour la localisation plus précise du village, la piste la plus sérieuse, elle mène du côté d'Erki. C'est dans les Côtes d'Armor, et quand il était enfant, pendant la Seconde Guerre mondiale, Uderzo, qui est le dessinateur d'Astérix et Obélix, il y avait retrouvé son grand frère qui s'y était caché pour échapper au STO. D'ailleurs, les trois rochers qu'on voit dans la loupe, et bah ils ressemblent étrangement à un endroit bien précis d'Erki. Même le dessinateur avait reconnu qu'il s'agissait sûrement d'une réminiscence, d'une image fixée en lui depuis sa jeunesse.